Oh hello ! Ça fait bientôt 3 ans que j'utilise les produits Darfins et que je vais à l'Institut. Je suis très chanceuse, j'ai la possibilité d'y aller très régulièrement. J'ai bien conscience que je suis une privilégiée. Parce que l'Institut c'est très important chez Darfins parce que M. Darfins lui-même était kiné. C'est un ancien kiné qui a créé la marque il y a longtemps déjà. Et donc les techniques de massage sont très importantes chez Darfins parce qu'elles viennent renforcer l'action des soins. C'est-à-dire que le soin tout seul c'est bien, les produits sont très bons. De toute façon c'est pas la première fois que je vous en parle, Dieu sait. Les produits sont très bons mais ils sont encore plus efficaces si on les utilise avec un massage qui va avec. Alors moi je suis très paresseuse, je fais pas tellement de massage chez moi, c'est pas bien du tout. Je sais que je devrais en faire. Parce que quand j'en parle avec des vrais pros de la peau, ils me disent toujours que c'est quand même... Oui les soins c'est bien mais avec un massage c'est mieux. Donc ce qui est sympa c'est que Darfins a mis sur son site récemment, ils ont refait leur site déjà. C'est super joli, il y a un univers tout végétal, comme chez moi. Enfin chez moi c'est beaucoup moins beau que chez eux mais bon. Il y a un univers végétal très très joli. Et ils ont mis en ligne des vidéos pour voir les différentes techniques de massage en fonction des besoins, des préoccupations et du produit qu'on utilise avec. Parce que moi je vais à l'institut, donc très régulièrement, je vois toujours ma chère Gaëlle que j'adore, je suis très fidèle dans mes attachements. Quand je découvre quelqu'un qui me convient et dont j'aime la manière de travailler, la philosophie, la personnalité, je ne change plus. Donc ça fait trois ans que je vois Gaëlle et je lui ai dit un jour, je lui ai dit vous savez vous êtes devenue importante dans ma vie. C'est pas une amie, c'est pas de la famille, c'est un contact quelque part professionnel mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est un rapport quand même très intime, il y a du toucher, on est quand même globalement en sous-vêtements sur le fauteuil de soins. Avec des couvertures et tout bien sûr. Mais donc c'est un rapport très proche et en plus Gaëlle elle voit beaucoup de choses quand elle regarde la peau. Et moi c'est précisément pour ça que j'y vais, pour ça que j'aime y aller. D'abord pour la partie plaisir évidemment, ça indéniablement, parce que c'est vraiment l'institut d'art. Enfin il y en a qu'un, c'est pas pour rien. Enfin le flagship si on peut dire, il est, si vous avez l'occasion d'y aller une fois, de vous le faire offrir, c'est vraiment un endroit très agréable. Et ce que moi j'y vais aussi, alors pour la partie plaisir mais presque plus pour la partie, un regard professionnel sur ma peau. Parce que moi souvent, j'ai l'impression que ma peau est comme ci, comme ça, un peu déshydratée, un peu machin, j'ai l'impression que j'ai le temps hyperterne tout le temps. Alors que quand j'en parle à des gens, ils me disent, mais t'as pas du tout le temps terne, même des pros je veux dire. Et donc ce que je trouve là, c'est le regard de Gaëlle qui est très professionnel et qui voit immédiatement ce dont ma peau a besoin avant même que je sois démaquillée. Je veux dire, elle a une telle expérience que, bon évidemment elle me démaquille, elle me fait le soin, massage, masque, etc. Et elle voit exactement ce dont ma peau a besoin que moi j'aurais pas forcément identifiée. Par exemple, elle me dit, ouais en ce moment, prenez plutôt tel soin d'arôme, tel, vous savez les petites huiles là, les petites huiles que j'adore. Prenez plutôt celle-ci, moi je suis là, je peux reprendre la mandarine, c'est ma préférée, elle est là. Camomille, un peu de camomille s'il vous plaît. Un petit peu, on va déstresser un peu tout ça, un peu calmée, apaisée. Donc c'est hyper intéressant parce que moi c'est des choses que je vois pas. Je suis pas une professionnelle de la peau, c'est ce que je dis toujours. Et j'ai beau avoir une certaine connaissance des produits, des effets, etc. Comme on n'est pas objectif sur soi-même, on a toujours déjà l'impression qu'on est plus moche qu'on est. On a toujours l'impression que sa peau est plus moche qu'elle ne l'est. Et du coup, en fait, le regard est biaisé par l'image qu'on a de soi-même. Du coup, je trouve ça très important d'avoir de temps en temps un regard extérieur, professionnel, qui vous dit, bah non, votre peau est pas, par exemple, vous êtes persuadé que vous avez la peau grasse, pas moi. Mais ça arrive à beaucoup de gens, pas du tout, souvent. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, moi j'y vais vraiment pour ça. Pour le plaisir, le fait que ma peau est toute contente quand je ressors, et cet avis professionnel. Et ce que dit Gaël, et ce que dit Darfa en général, c'est que c'est important de refaire les massages chez soi. Parce que quand on y va, moi j'y vais relativement souvent quand même, parce que j'y vais à peu près toutes les 6 semaines. Donc je suis vraiment très très privilégiée, mais on ne peut pas forcément le faire. Et donc c'est pas mal de le faire chez soi. Et donc ils ont mis en ligne des vidéos pour utiliser les produits encore mieux. Et pour montrer, parce que moi aussi je ne fais pas de massage, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc je suis toujours hyper énervée. Je me dis, oui, mais alors je fais ça dans ce sens-là, mais si ça se trouve, ce n'est pas bien. Si ça se trouve, ça va faire tomber ma peau au lieu de la lifter. Enfin, on ne sait pas quoi. Enfin, c'est un métier. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font ça pour vivre. Et du coup, là, vous avez vraiment les gestes qui vous montrent exactement, selon l'effet que vous souhaitez obtenir et le but du massage, ce qu'il faut faire comme geste précisément. Donc ça, je trouve ça quand même vachement utile. Sachant qu'il y a trois types de massage. Avec les sérums, c'est du massage anti-âge. Je ne vous ai pas amené de sérum ici pour vous montrer, parce que j'en utilise moins. Moi, ce que j'utilise le plus quand même, c'est les huiles. Avec les soins d'arôme, c'est drainant. C'est-à-dire que c'est fait pour drainer, c'est du drainage lymphatique. Parce que contrairement au sang, qui a une pompe pour le faire tourner et le régénérer en quelque sorte, qui est le cœur, la pompe du sang, c'est le cœur, la lymphe n'a pas de pompe. Et donc, elle se régénère beaucoup moins. Et donc, il faut faire des drainages lymphatiques et appuyer à certains endroits pour... J'aime pas le mot détoxifier, mais malgré tout, c'est ça. Pour détoxifier la lymphe. Et du coup, notamment, ça dégonfle le visage. Gaëlle me fait toujours énormément de drainage autour des yeux, parce que j'ai toujours les yeux gonflés. Et du coup, elle passe un long moment à faire du drainage à cet endroit-là précisément, et à drainer tout le visage, évidemment, parce que du coup, on draine tout. Et ça, c'est un massage qu'on fait avec les soins d'arôme. Donc moi, je vous ai apporté mes deux préférés, qui sont la mandarine et la camomille. Close up, focus, tout ça. Vraiment, je les adore. Et en fait, ce que dit Gaëlle, je veux dire Camille, pourquoi, je ne sais pas. Ce que dit Gaëlle, Camille, parce que camomille, voilà. C'est qu'il faut choisir à l'odeur. Pour savoir celui dont notre peau a le plus besoin, on les ouvre, on sent. Et celui qui nous parle le plus, enfin qui nous fait le plus plaisir à respirer, a priori, c'est celui dont notre peau a besoin. Et c'est marrant parce qu'une fois, elle m'avait fait un massage avec un soin d'arôme, dont je n'aime pas l'odeur, et bien ma peau a réagi. Elle n'a pas du tout fait une allergie ni rien, mais ça chauffait un peu, c'était un peu inconfortable. Donc elle m'a dit, bah ouais, vous voyez, vous n'aimez pas l'odeur, c'est-à-dire que votre odorat avait reconnu que ça n'allait pas fonctionner. C'est hyper intéressant. Donc moi, ça, c'est mes deux préférés. Donc la mandarine, ça éclaircit la peau. Ça revitalise et ça éclaircit la peau. La camomille, ça apaise. Et alors celle-ci, moi je l'ai vue sur les rougeurs, mais ce produit marche, mais c'est phénoménal. Moi, je le conseille à tous les gens qui ont des rougeurs, la peau sensible et tout, et tout, c'est hyper efficace. Et en plus, les soins d'arôme, alors évidemment, les produits d'arfin sont globalement composés de beaucoup d'ingrédients naturels, et les soins d'arôme, c'est ceux qui sont le plus, les plus, avec un pourcentage les plus élevés, c'est en moyenne 98%. Vous voyez un peu, c'est énorme. Et en plus, ils contiennent des oméga 3, 6 et 9, que la peau ne s'est pas fabriquée toute seule, dont elle a besoin, mais qu'elle ne s'est pas fabriquée toute seule. Et donc là, ça restaure la souplesse de la peau, la barrière hydrolipidique, ça la protège, elle est beaucoup plus souple, etc., beaucoup plus nourrie, enfin, c'est des... J'en suis à ma je ne sais combien de bouteilles, enfin, je ne sais combien de flacons de chaque, ces produits sont top. Moi, j'ai tendance à les utiliser plus en hiver, parce que je les mets sous ma crème. Je les mets entre le sérum et la crème, c'est comme ça qu'on les utilise. Je mets mon sérum, mon huile et ma crème. Et souvent, en été, je ne ressens pas le besoin d'avoir 3 couches. Cela dit, on peut complètement les utiliser seul, et je pense que désormais, pour pouvoir les utiliser aussi l'été, c'est ce que je ferais. Je mettrai mon sérum et mon huile par-dessus, souvent, il n'y a pas besoin de mettre une crème. Souvent, ça suffit. Néanmoins, quand on met une crème, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est la crème huile hydra-nourrissante à la rose, et que j'utilise... Cet hiver, je l'ai utilisée dans la journée, parce qu'elle est très nourrissante, très riche. J'en ai déjà utilisée pas mal. Et elle sent la rose, mais j'avais un peu peur quand je l'ai reçue au début, parce que je me suis dit, crème à la rose, ça va être un peu fort, quoi. Souvent, ça sent fort, la rose. Et en fait, ça a une odeur de rose légère et tout à fait naturelle. Ça sent vraiment le bouquet de rose. Dans le pot, et une fois sur la peau, quand on la pose, dans le pot, sur la peau, quand on la pose, quand on l'applique, et qu'on la masse un peu, au début, ça sent la rose, et puis ça reste pas. L'odeur reste pas du tout, donc c'est pas... C'est pas du tout problématique. Et elle est vraiment... C'est une crème... Ouais, c'est ça. C'est une crème huile hydra-nourrissante. Donc, elle est à la fois hydratante et nourrissante. Parce que moi, j'ai la peau sèche, mais aussi déshydratée. Donc, j'ai besoin... Ma peau a besoin d'eau et de gras. Enfin, et d'huile. Il faut vraiment les deux. Si je mets un truc purement hydratant, ça marche pas du tout. Elle est toute desséchée et elle a vraiment besoin de gras en plus. Et elle est vraiment... Elle est super... Elle est vraiment top, cette crème. Donc, cet hiver, je la mettais plutôt le matin. En ce moment, je la mets plutôt le soir. J'ai une crème un peu plus légère dans la journée. Et celle-ci, le soir, et elle est tellement réconfortante. Elle est géniale. Et alors, donc, avec les crèmes, on fait plutôt un massage relaxant, qui, donc, est décrit dans les vidéos, donc je vous mettrai le lien. Et qui, donc, est légèrement différent du massage drainant, parce que c'est pas les mêmes gestes, c'est pas le même but. Et qui, donc, renforce l'action de la crème, parce que quand on décrispe, en fait, notamment ici, par exemple, sur la rite du lion, sur les coins des yeux, des endroits où on est, c'est un peu comme ça. Et du coup, ça finit par créer des rides à force. Et donc, quand on décrispe, ça relaxe le visage et il est plus frais, plus rebondi, etc. Donc, voilà. Je trouve tout ça très intéressant. Je trouve ça sympa d'avoir un guide pour les massages, parce que sinon, quand même, c'est pas simple. Comme je vous dis, moi, je n'en fais pas tellement parce que j'ai peur de mal faire. Donc, dites-moi comment vous utilisez vos produits de soins, si vous faites des massages, si vous avez trouvé le moyen de bien les faire, etc. Parce que c'est pas toujours simple. Et si vous avez envie de tester des produits d'art faim, moi, je vous conseille de commencer par les soins d'arôme. C'est mes préférés. De tous leurs produits, c'est mes préférés. Il y a certaines crèmes que j'adore, mais vraiment, ces trucs-là, ils sont vraiment exceptionnels et ils marchent vraiment hyper bien. Donc, trouvez celui qui est adapté à votre type de peau et à votre préoccupation du moment. Parce qu'on a un type de peau, mais il y a aussi des préoccupations. On peut avoir la peau sèche, mais qui est parfois déshydratée, parfois pas. Et voyez si vous arrivez à faire des massages avec et tout et tout. Et du coup, pour vous permettre d'en profiter complètement, vous avez 20% sur tout le site de Darfin, sans minimum d'achat, plus 3 miniatures de luxe, 3 échantillons de luxe, de sérum, crème et huile, en fonction des stocks disponibles. Sachant que je vous connais, en général, vous videz les stocks en 2 heures. Donc, j'espère que vous aurez exactement ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment en fonction des stocks disponibles. Mais de toute façon, vous avez donc 20%. Ils ne l'ont jamais fait. C'est la première fois qu'ils le font pour vous. Je peux vous dire. On peut apprécier, saluer et remercier le geste. Voilà. Donc, je vous mets évidemment tous les détails en barre d'infos, le code, les dates, tout. Et voilà. Racontez-moi, vous, comment vous... Quel produit Darfin vous utilisez, si vous les utilisez, comment vous massez votre visage, tout ça. Voilà. À bientôt, les filles et les garçons. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...